bonjour à tous alors c'est très curieux d'être tout seul face à son ordi et de parler je ne sais même pas combien de personnes sont là parce que j'ai pas encore mis en place les commentaires mais je vais voir ce qui je peux faire tic tic voilà et voilà et voilà j'arrive tout de suite si j'arrive tout de suite c'est juste une petite manip pour que je puisse voir ce que vous me dites en même temps si par hasard il ya des questions ou autres ah et salut maxime un tiglic tiglic si je fais ça non ça marche pas si je fais ça ça marche pas non plus si ça marche ouais voilà donc bienvenue à tous voilà bienvenue dans ce dans ce tuto spécial comment transformer mes cheveux en macramé donc voilà j'espère que vous avez un calepin un stylo pour prendre des notes ça va être assez assez dense je vous l'avoue je vais commencer par faire l'appel évidemment donc je vois que maxime est là est ce que anne charlotte est là on lève la main s'il vous plaît à viny viny est présente coucou viny merci d'être là pour me soutenir j'ai fait des petites antisèches si ça vous dérange pas je vous avoue que l'exercice est vraiment compliqué j'ai l'impression d'être tout seul devant mon miroir donc ah oui ben non ben non vous voyez pas les messages en même temps ouais j'ai l'impression d'être tout seul devant mon miroir donc si à un moment j'imite de niro ou si je chante de l'huile 10 presley reprenez moi et j'essaierai de repasser au sujet qui est celui d'aujourd'hui donc aujourd'hui bonjour donc je vais vous faire un petit cours sur qu'est ce que le film photo voilà et surtout comment on fait un film photo et surtout pourquoi on en fait ou plutôt pourquoi continuer à en faire ou même plutôt pourquoi persister en faire alors que l'économie derrière ce format et avons le un petit peu bancal et encore plus dans ce contexte de confinement je m'étais promis de ne pas dire ce mot mais voilà et que donc je n'ai aucun statut plus aucune commande plus d'argent etc donc pourquoi faire du film photo et ben je continuerai en faire malgré tous les obstacles c'est vous dire si j'aime si j'aime ce format je voulais déjà remercier remercier tropisme remercier l'équipe de tropisme qui a créé organisé développer ce petit ce petit live facebook qui est le premier pour moi dont je vais remercier charlotte erio je vais remercier mariel rossignol vincent cadroc etc et et vous remercier tous d'être présent c'est à dire que je me sens tout autant seul mais je me dis qu'il ya plein de gens qui voient que je suis seul et c'est pas simple n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure parce que je vous montrais je vous montrer quelques films je vais vous expliquer deux trois trucs deux trois petits de trois petits tours de magie entre guillemets sur des films que j'ai pu faire où tout le temps les gens disent mais comment tu as fait mais comment tu as fait là je vais vous montrer comment comment j'ai fait vous expliquer aussi en parallèle ce que c'est qu'un film photo donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure auxquels je répondrai je sais que ma secrétaire anne charlotte à son calepin et son stylo pour prendre des notes et me redonner les questions une fois que j'aurais besoin de questions je n'aurais plus rien à dire personnellement j'espère que vous êtes bien assis que vous êtes servi un petit verre parce que je me suis servi quelque chose voilà donc santé à tous j'espère vous êtes tous assis bien confortablement j'espère que vous vivez bien ces quelques jours un peu particulier et je suis content de le pouvoir égayer comme ça votre petite soirée de 18h à 19h 19h30 et vous me êtes totalement pathétique et ce qui me donnera soit l'envie soit le dégoût de refaire un jour à live facebook voilà donc le film photo c'est quoi parce que faudrait peut-être plonger un petit peu dans le sujet le film photo graphique le film photographique tel que moi je l'appelle tel que de plus en plus de personnes l'appellent que d'autres appellent le diaporama sonore et j'ai mon assistante qui me tend un petit papier nous avons donc nous avons donc 30 secondes de décalage et donc il faut que je mette les commentaires sur mon téléphone pour éviter les messages personnels merci secrétaire je me permets donc de passer sur mon téléphone pour obtenir les machins et je ferme ceci et hop vous ne verrez plus rien de ce que les gens racontent voilà donc j'essaierai de faire ça en même temps que je vous parle j'invoque shiva shiva où es tu shiva je ne sais même pas comment elle est sûr mais non mais j'ai en fait je ne sais pas donc je vais retenir je vais revenir sur le truc voilà voilà donc le film photographique le film photographique c'est en fait un on va dire un outil d'expérimentation un outil d'expérimentation créative et un outil également de diffusion qui peut offrir de nouvelles dimensions à celles et ceux qui utilisent la photographie soit comme un outil professionnel soit comme un champ d'expression personnelle et donc pour résumer un film photographique c'est quoi c'est un film fait à base de photos moi j'aime bien construire un film avec 100% de photos sans rajouter quoi que ce soit d'autres comme de la vidéo ou autre mais c'est possible le mais on l'appellation film photographique en fait on veut dire est accepté à partir du moment où plus de la moitié du contenu du film et de la photographie j'ai une petite phrase moi que je ressors de temps en temps quand je fais des formations etc quand les gens me demandent ce que je pense du film photographique et pourquoi je fais du film photographique je leur dis que le film photographique c'est à la fois l'immersion cinématographique et la magie de l'instantané photographique c'est à dire le parfait mariage entre deux mondes qui qui va qui semblait se bouder depuis quelques temps le cinéma et la photo vraiment ne fonctionne absolument pas ensemble pour preuve quand on aussi vous envoyez un film photographique en festival de courts métrages ciné votre film sera très rarement sélectionné et inversement enfin voilà le cinéma refuse que la photo viennent reviennent au cinéma alors que le cinéma est issu de la photographie mais voilà c'est deux mondes qui semblait se bouder mais qui grâce aux films photographiques petit à petit maintenant tentent de ceux de ce rabibocher d'une certaine manière faut pas oublier que que l'histoire du cinéma est jalonnée de plusieurs films photographiques pour exemple deux films que potentiellement vous connaissez tous qui sont ta galacte que je vous montre les images qui sont quand même la jeté la jeté de crise marqueur de 1962 si je m'abuse pour ceux qui n'ont pas vu n'hésitez pas à le voir d'ailleurs je me permettrai peut-être de vous faire un petit post sur le soit sur l'événement soit sur le commentaire de la vidéo du live qui arrivera ensuite sur la page de tropisme avec tous les liens de tous les films dont on a pu parler pendant ce pendant cette petite heure et donc à la jeté de crise marqueur et un deuxième que beaucoup moins de gens connaissent qui pourtant est tout aussi bien c'est colloque de chien de raoul ruiz qui a été qui a été fait en 1977 voilà alors si je vous montrais ces deux films ça durerait déjà plus d'une plus d'une heure quoi que moi ça m'arrangerait mais on va éviter de on va éviter de faire ça je préfère vous montrer les films que j'ai fait parce que mon but aussi c'est de vous montrer mon parcours et de vous expliquer pourquoi aujourd'hui je fais du film photographique et pourquoi ça me passionne réellement autant d'un point de vue technique que d'un point de vue théorique voilà donc un monteur de film photo c'est quoi c'est moi bonjour je vais vous montrer donc un peu mon parcours parce que en fait j'ai vraiment découvert ce que c'était que le film photographique en 2016 2015 2016 on va dire alors que je fais des films depuis ma première année de fac et c'était en 2001 donc j'ai fait des films pendant 15 ans et j'ai mis 15 ans à découvrir ce découvrir ce médium un petit peu particulier et à me lancer dedans et ce qui est un petit peu étrange c'est que l'un des premiers films que j'ai pu faire la fac était un film photographique sauf qu'à l'époque on n'appelait pas ça un film photographique le but du cours que je suivais qui était un cours de montage si je me souviens bien on nous avait montré donc la jetée des crises marqueurs et on nous avait dit à tous les élèves bah faites faites la même chose faites un film avec des photos et donc et donc l'exercice a né un film qui s'appelle jeu d'enfant un film que je vais vous montrer jeu d'enfant et dont les photos ont été faites par karine rubin et dans le film dans le c'est moi qui fait le montage ensuite de ce film est dans le film vous verrez apparaître quatre personnes qui sont avec quitter à l'époque donc en 2001 2002 ma petite soeur margot brem une amie de l'époque juliette médic ainsi que ma mère laurence brem et ma grand-mère feu ma grand-mère claude rollin voilà donc je vous montre ce film on a fait des tests avec mariel l'autre jour logiquement si je vous montre un film vous êtes censé avoir le son du film suffisamment proprement n'hésitez pas à commenter si vous me dites que en fait absolument pas logiquement ça va marcher et donc jeu d'enfant je vous le montre tout de suite et donc je vous montre que est donc sur la science Merci. 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 C'est bon, je suis revenu. Pour le coup, j'ai réussi à ouvrir le live sur mon portable, ce qui permet de voir vos commentaires sans que vous-même vous les voyiez, etc. Ce qui me permet d'ouvrir ça un peu plus grand. Et maintenant, je peux lire tous vos commentaires en direct. Je crois qu'il y avait déjà eu une question de je ne sais pas qui. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi une pomme ? Donc, une pomme, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fruit, mais c'est aussi ce qu'on appelle une petite œuvre multimédia. Et c'est aussi un terme qui a été inventé il y a quelques temps par Wilfried Esteve et Eric Sinatora, en studio Hans Luca, etc. Et qui ont dit, ah ouais, tiens, on va inventer un nouveau mot que personne ne va comprendre. Et la preuve, c'est quand les gens disent, ouais, j'ai fait une pomme, la plupart des gens, ensuite, posent la question, mais c'est quoi une pomme ? Et donc, on est censé expliquer, etc. Et donc, moi, je refuse d'utiliser personnellement ce mot-là qui ne veut pas dire grand-chose. Les gens ont essayé de trouver des termes différents à chaque fois. Si on rajoutait la vidéo, si c'était qu'avec des interviews, si on mettait du dessin, etc. En fait, à partir du moment où vous travaillez sur un médium photographique, c'est donc un film photographique. Un film, c'est quoi ? C'est un début, un milieu, une fin. Vous construisez une narration, vous immergez le spectateur dans une histoire, dans une ambiance, dans l'histoire de quelqu'un, dans une action, etc. Et donc, c'est un film. Sauf qu'il est fait à partir de photos, donc c'est un film photographique. J'accepte le terme diaporama sonore, parce que ça nous aide, surtout pour les écritures, on va dire, documentaires et photojournalistiques, à parler en termes, on va dire, en termes de médias, de journaux, etc., qui font des diaporamas sur leur site ou autre. Et donc, le diaporama sonore, c'est en fait, on rajoute du son à ce diaporama. Ce qui a un côté un peu premier degré. Le film photographique permet de rajouter une certaine noblesse, entre guillemets, au médium. Voilà. Et donc, jeu d'enfant, jeu d'enfant, en espérant que vous ayez absolument adoré ce film. Moi, curieusement, c'est un film que j'aime encore beaucoup, alors que c'est l'un de mes premiers. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que c'est que c'était un film photographique et qu'aujourd'hui, je ne fais presque que ça. Il y a un autre film que je vais vous montrer, que j'ai fait au sortir de la fac, même quelques années après la fac. C'est un film qui s'appelle Chivaratri on Banglassi. Et ça fait partie d'une série de petits films que j'ai fait quand je suis parti en Inde. Je suis parti 9 mois en Inde en l'année 2010, je crois. J'ai fêté mes 30 ans. Donc non, c'était 2010-2011. Et là-bas, je faisais pas mal de petits films que j'appelais des bêtises filmiques. Et j'en avais fait une petite tripotée où, en fait, c'était des petites expérimentations que je me donnais. Donc, c'est des films qui vont entre une minute et, je crois, 7 minutes pour le plus long. Et avant ça, évidemment, entre la fac et ce voyage, j'ai fait énormément de films de fiction, énormément de films de commandes. Je faisais aussi beaucoup d'animations. Animations en stop motion, animations dessinées, animations sur logiciels, after effects, etc. Que ce soit pour des clients ou pour des projets un peu plus persos. Je suis passé au documentaire en revenant de mon projet en Inde. Mais en tout cas, cette période Inde a été un moment charnière où j'ai expérimenté plein de petites choses. J'ai même testé un documentaire là-bas. J'ai fait des petits courts-métrages documentaires. Et j'ai essayé aussi de faire un premier long-métrage là-bas documentaire qui sait qu'il n'existera pas. Voilà. Tout simplement. Et j'ai fait plusieurs petits films d'animations. Or, la stop motion, ce sont des photos prises les unes après les autres. Et qui misent les unes avec les autres dans une vidéo. Donnent une illusion de mouvement. Sauf que ce sont des photos au départ. Donc, en fait, un film d'animation. Prenez l'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple. Dans l'absolu, est un film photographique. Vu que ce ne sont que des photos prises de petites marionnettes mises les unes après les autres. Et à l'époque, j'ai fait une espèce de petit film d'animation. de stop motion qui s'appelle donc Shiva Ratri en Bangla Si. Alors, pour vous donner un peu la définition. Shiva Ratri, c'est la nuit de Shiva. Ratri, c'est la nuit. Donc, Shiva Ratri, c'est une célébration. On célèbre donc le dieu Shiva. Ça a une certaine date dans l'année. Et uniquement dans les villes dites Shivaïstes. Le genre que chaque ville, village en Inde a son dieu de prédilection. Et donc, il y a quelques villes qui célèbrent Shiva. Benares, Varanasi, par exemple, pour la plus connue. Et moi, à l'époque, j'étais à Gokarna, qui était en bord de plage. Donc, un petit peu plus sympathique. C'est-à-dire qu'on pouvait se baigner là-bas. Alors qu'à Benares, à Varanasi, vous vous baignez dans le Gange. Ce qui est un petit peu moins... Voilà. Et donc, c'est Shiva Ratri en Banglasi. Banglasi, c'est quoi ? C'est un lassi. Donc, le lassi indien, mais qui est à base de le cannabis principalement. C'est du lait, du cannabis, des épices et du miel. Et évidemment, j'avais testé ça à l'époque. Pas en faisant ce film, mais c'est très, très fort. Et ça donne une perception de l'espace et du temps un peu particulière. Et j'avais voulu essayer de retrouver cet effet-là dans ce film. Et donc, c'est une expérimentation que j'ai faite en très peu de temps. Le tournage a été très, très, très court. Le son vient d'un enregistrement de Babos assis tous autour d'un feu, sur la plage, complètement défoncé, bourré à ce que vous voulez, et qui essaye de faire de la musique. Je faisais partie de ce groupe-là. Et ça donne donc le petit film que je vais vous montrer, et qui est juste là. Tac, tac. Pardon. ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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 voilà encore une fois désolé pour le son je pense que je ne sais pas qu'en fait vraiment quel son vous entendez chez vous est-ce que c'est le son qui passe par mon micro et que vous entendez déjà ressaturé ou désaturé je ne sais pas donc j'essaye un peu de gérer j'ai mon assistante secrétaire qui m'indique par petits messages comme ça que le son est absolument abominable et je veux bien la croire mais voilà donc j'ai réduit un petit peu mais j'espère que j'espère que quand même vous entendez vous entendez proprement parce que comme je disais tout à l'heure non je n'ai jamais dit d'ailleurs je vais vous dire maintenant pour la première fois pour moi dans un film photographique ce qui est le plus important certes la photo est importante parce que c'est un film photographique mais en fait le film n'existe pas sans le son et pour moi le son est plus important que le visuel on va dire 51% de son et 49% pour l'image si vous avez un film avec une image absolument dégueulasse mais un son extrêmement bien travaillé extrêmement bien justifié extrêmement bien réfléchi et c'est votre film fonctionne si vous avez une image magnifique léchée le film de marvel et c'est avec des tonnes d'effets spéciaux dans tous les sens mais un son dégueulasse immersion qui ne marche pas le film se casse la figure et vous sortez du film c'est là où le sont vraiment à son importance et donc avec stars of commodia donc qui était qui a été officiellement mon premier documentaire je commence à expérimenter au montage et d'un point de vue théorique ce que ce que ce que ce que c'est que ce rapprochement en fait vidéo et photo cette temporalité un peu étrange qui qui se crée en fait quand on passe de l'un de l'un à l'autre et cet effet ça peut donner sur le spectateur le spectateur qui regarde et et pour le coup donc quelques années après je trouve je reste un peu sur 7 sur 7 sur cette ligne sur ce fil rouge documentaire quelques années quelques années après en 2015 va commencer un deuxième projet documentaire d'ailleurs je vois que michel swamka nous a rejoint pile poil au bon moment au moment où on va parler lui et donc je rencontre une semaine après les attentats par exemple donc le 21 le 20 par le 20 novembre 2015 je rencontre michel swamka dans les rues de paris qui avait cette même ce même besoin que moi de faire des images d'essayer de comprendre par le guet de nos médiums ce qui s'était passé donc michel swamka que je vous tue la petite photo elle est là michel swamka qui est en petit là à côté de babacher je vous expliquerai après qui babacher et donc michel swamka donc photographe avec qui donc je pars sur sur un projet documentaire qui va s'appeler sinjar naissance des fantômes voilà la fiche sinjar naissance des fantômes et qui est donc un documentaire pareil su avec deux regards de médiums photo et vidéo un projet documentaire qui s'intéresse à la communauté yézidi et notamment le massacre qu'ils ont vécu la partie du 3 août 2014 notre question étant qu'est ce que comment comment cette commune cette communauté fait pour pour survivre après ce genre de ce genre de massacre massacre a été perpétré par l'état islamique ils ont été évacués de leur terre ancestral ils ont été mis dans des comptes réfugiés les hommes ont été tués les vieux ont été tués les enfants ont été pris dans les armées comme enfants soldats les femmes ont servi de monnaie de en tout cas ont servi d'esclaves sexuels pour les pour les djihadistes et donc notre question à travers ce film a été comment 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 une communauté telle que la communauté yézidi fait pour survivre alors qu'ils ne sont alors que alors que leurs proches ne sont plus là alors que sont morts mais ne savent peut-être pas enfin ne savent pas s'ils sont morts ou s'ils sont encore emprisonnés ils sont plus sur leur terre ils sont dans les camps etc c'est un projet qui est qui est sur le point d'être vraiment terminé il ya déjà eu certes deux trois deux trois projections mais la bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé entre autant un producteur et un distributeur la 25e heure donc une boîte parisienne qui qui a pris notre projet sous son aile et qui est qu'à une belle ambition une belle ambition sur ce film vouloir vraiment montrer ce film beaucoup plus loin que nous ce qu'on pensait pouvoir faire donc ils ont vraiment envie de l'envoyer dans des grands festivals là ils voulaient enfin ils l'ont envoyé à cannes au festival de cannes pour les sélections de la quinzaine des réalisateurs la semaine à la critique le festival est repoussé voire peut-être annulé donc pas de bol mais mais voilà ils ont cette ambition sur le film ce qui permettra à ce film d'être vu par beaucoup de gens que ce qu'on espérait au départ et le principe le principal pour nous c'est que justement ce film soit vu et que l'histoire de ces yézidis soit connu largement par par un maximum de personnes et donc babachère babachère qui est en fait le l'équivalent du pape yézidis parce que le yézidisme est une religion un peu particulière et donc babachère en est on est le force spirituelle on va dans le pape spirituel de 2 et 10 mais pareil là je vais vous montrer la la petite bande annonce et je vous inviterai à voir le film quand il sortira quand il sera disponible quand il sera visible soit bon au travers de projection cinéma ou je ne sais où nous verrons ça plus tard mais entre temps je vous montre déjà la bande annonce en espérant que la vérité c'est que dans ces moments là on imagine jamais le pire on n'imagine jamais le pire on veut croire que les choses s'arrangeront que même si tout va mal il reste l'espoir que quelqu'un quelque part nous entendent et nous secours mais cette nuit là l'espoir nous a trahi qui pouvait imaginer pas de temps C'est fini là. Non, c'est fini. Il y a tous quant àjer. Elle a été quand même conclée. Fond du point de vue d'écrire, Je ne rien quitte. Qu'est-ce que quel est la question n'est plus ? Je ne sais pas comment l'on a pour sa vie. Il ne seemed pas trop d'aider. C'est ce qui nous pardonne. Il n'a pas de mérite. Il faut dire, dire pour conjurer le silence auquel ils ont voulu nous réduire, conjurer leur violence, conjurer les cris. Il faut dire, ouvrir les yeux, sortir du noir. Voilà, donc, Sinjar, Naissance des fantômes. La version française est, alors pour ceux qui la connaissent, vous avez peut-être reconnu sa voix. Donc, la voix de Lori Belenca, qui est sur le film. Je voulais vous montrer quand même, parce que ça se fait, où, et où, pourquoi, c'est où, c'est là. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, Chrome non plus. Je voulais vous montrer l'Instagram de, ah bah c'est là, c'est derrière. Allez, au revoir tout le monde. Oui, toi aussi, tu peux y aller. Oui, toi aussi, tu peux y aller. Voilà, et donc, je vais montrer, voilà, l'Instagram de Michel Slomka, qui est aussi tout intéressant, qui a un petit projet en ce moment pour du Covid, dans le 20e arrondissement de Paris, là où il habite avec d'autres photographes, et qui est très intéressant. Et voilà, je vous en ai vite à aller voir son travail. Alors, je vous montre les Instagram, parce que les sites sont un peu plus compliqués à montrer, mais allez aussi sur leur site, parce que c'est beaucoup mieux présenté d'une certaine manière, et c'est par projet, etc. Donc, Michel Slomka, avec qui on a travaillé sur ce projet depuis début de 2016, ce projet qui a fait l'édition, qui a fait aussi l'objet d'une édition de livres, pareil aux éditions Sometimes, qui est épuisée d'ailleurs depuis. Il y aura peut-être dans les mois, années à venir, une deuxième livre qui va être pensé, réfléchi, développé, etc. Et on réfléchit aussi, pareil qu'avec Scars of Comodiac, avec Emily, ce projet va être aussi réfléchi dans l'espace, à travers des expositions, notamment la première qui va être en novembre 2020, au fédéral des fictions documentaires à Carcassonne. Voilà, voilà. Et que vous dire de plus sur ce projet ? Si, c'est ça. Et je peux vous dire que, pareil, c'est cette même réflexion en fait de comment marier de la photo avec de la vidéo sans que ça soit non plus un parti pris narratif ou un parti pris visuel dans le film, mais en tout cas, essayer de marier deux médiums, deux regards différents, et ne pas perdre la fluidité, ne pas perdre la linearité narrative, ne pas perdre la qualité de l'histoire qu'on raconte. Voilà, donc c'est des réflexions qui ont continué, qui continuent encore aujourd'hui. Pour revenir un peu en arrière, parce que là, je suis passé d'un projet documentaire à un autre, mais c'est deux projets à long terme qui ont pris plusieurs années, donc entre-temps, évidemment, j'ai fait autre chose quand même, pour m'écouter un peu. Et je vois qu'il est déjà 18h40, et que je raconte beaucoup de choses, et que je ne vous ai pas encore montré grand-chose, mais je vous montrerai peut-être moins de trucs, on ne sait pas, on verra. Donc pour revenir un peu en arrière, certes, je rencontre Emily pour faire un documentaire, je rencontre un peu ce que c'est que le médium photographique, moi-même étant incapable de prendre des photos, mais pour faire des films photographiques, il faut bien évidemment rencontrer des photographes. Et en fait, je découvre le monde, le réseau de la photographie, au Festival des Rencontres d'Art, qu'il y a tous les ans, plus ou moins à début juillet. Et là-bas, je rencontre énormément de photographes. Je développe là-bas, parce qu'évidemment, en tant que vidéaste, je m'ennuie un petit peu dans un festival de photos, donc j'essaye de m'occuper en faisant des vidéos, et donc je crée une série qui s'appelle Arlala, dont je ne vous montrerai pas d'extrait, mais vous pouvez aller voir, il y a trois saisons et demie, donc faites au Rencontre d'Art, et une petite saison aussi faite au Festival Math de Toulouse, et il y a des tonnes de... Ça ne s'affiche pas ? Si, ça s'affiche. Voilà, il y a des tonnes d'épisodes, par exemple, il y en a 18 pour la saison 1, il y en a, je pense, même plus pour la saison 2. Donc voilà, c'est un truc que j'ai fait pendant trois ans, c'est une web-série qui est complètement décalée sur les Rencontres d'Art, et mon but était d'essayer de... on va dire de désacraliser ce qu'on appelle l'instantanée photographique, et aussi de désacraliser le monde de la photographie tel qu'il existe aux Rencontres d'Art. Moi, j'ai toujours trouvé un peu étrange, et mon but était, entre guillemets, de me moquer de ce que je voyais, tout en me moquant de moi-même, c'était un exercice un peu compliqué, parce que j'étais en autofilmage, donc je racontais mes conneries tout en étant dans mes situations, etc. Je vous invite à aller regarder ça, mais ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir. En tout cas, je rencontre énormément de photographes, et avec ces photographes, petit à petit, je commence à développer des idées, développer des projets, et aussi de découvrir petit à petit ce qu'est le film photographique. Et donc, je me lance dans deux premiers projets, deux premiers projets de films photographiques, avec deux amis que je rencontre à Arles, qui sont Sandra Fastré, avec qui j'ai réalisé un petit film qui s'appelle Naya, qui est le portrait d'une jeune femme qui est malheureusement atteinte d'un cancer du sein à sa jeune trentaine, et qui est dans une espèce d'impasse administrative. Elle est trop âgée ou trop jeune pour recevoir les subventions ou les aides. Elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas avoir d'aide. Elle gagne trop, elle a un emploi où elle gagne trop, donc elle ne peut pas recevoir d'aide. Donc, c'est un film comme ça sur le surréalisme de sa situation. Et un deuxième film complètement différent que je fais avec Virginie Plochu, qui est photographe également. Un film qui s'appelle Package Tour, que je vais vous montrer. Alors, je me suis posé la question en préparant cette petite heure de blabla, quel film je montre et quel film je ne montre pas. Je me suis dit, ouais, mais ce film-là, les gens l'ont déjà vu, etc. Je pense que sur les 50 personnes qui me suivent, merci à vous, je me dis qu'il y a quand même un bon gros pourcentage de gens qui n'ont pas vu ce film, enfin, qui n'ont pas vu certains des films que je montre, vu qu'il est assez rigolo, je me permets de vous le montrer. Voilà, donc, Package Tour de Virginie Plochu, qui est un film, qui est un film, en fait, où elle a suivi, elle est partie deux semaines, elle est partie deux semaines aux États-Unis, faire un espèce de tour aux États-Unis avec un truc organisé, en suivant son mari, je crois, qui, lui, participait à ce tour organisé, elle est venue un peu en spectatrice et, en fait, elle a juste pris des photos des gens qui prenaient des photos pour se moquer un petit peu de tout ça en prenant des notes sur toutes les phrases qui étaient dites par les gens à droite et à gauche. Donc, je vous laisse découvrir ce film. C'est parti. Salut, Michel ! Bonjour, Sophie ! Ah, ça me fait plaisir de vous voir ! Salut, Pascal ! Ça ne se réveille pas ? T'as perdu les points, maintenant ? Ah, moi ? Pourtant, je fais du lit. Il fait plaisir de te revoir, en tout cas. Ah, c'était bien, Soya. Ouais, top ! Quel souvenir, hein ! Ouais, top, top ! Ah, il faut vraiment le voir. C'est pas pareil, en vrai. Ouais. Enfin, si, c'est pareil que dans les films, tu vois, ce que l'on voit à la télé ou dans les séries... Ouais. Mais c'est pas pareil, en vrai. Hein, oui ? Quoi ? C'est pareil que ce que t'imagines, mais c'est pas pareil, parce qu'en vrai, c'est mieux, tu vois ? Faut y aller, quoi. Voilà. C'est vraiment top. Oh, putain, c'est beau, l'Arizona ! Ça ressemble bien à l'Arizona. Ouais. Enfin, c'est un peu désertique, quand même. Ah, moi, je me suis mise là où il m'a dit, le guide, et j'ai fait comme il m'a dit. J'ai regardé tout autour. Et bah, c'est vrai que c'est beau, hein. Et c'était grand. Alors, tellement grand, moi, ça me tenait le tournil. Ouais, enfin, c'était quand même un peu désertique, non ? Oh, c'était top. Moi, je pensais que tu te mettais devant le fond vert, là, que ça prenait la photo, et hop, tu mets ta pièce, et ça te l'envoie. Ils sont la ramasse, les Américains. Ils vont sur la Lune, ils ont même pas ça. Moi, je dis, c'était top. Un peu désertique, quand même. Il y a encore beaucoup d'Indiens, là-bas. Je pensais qu'il y en avait moins, moi, depuis le temps. En tout cas, ils sont sales, hein. Non. Bah, si. Les Indiens, c'est un peu comme nos roumains. Ils rongent rien, ils foutent le bordel partout. Ouais, ça, c'est vrai. Faut pas dire ça. Oh, bah, putain, mais c'est vrai, quand même. Alors, nous, on s'est ramené une grande plaque en fer pour mettre au-dessus du bar. Ouais. Tu vois le truc des voitures ? Ouais. Ouais, c'est top. Ouais. Et je voulais aussi des trucs petits pour mettre dans ma vitrine. Bon, à Tarly-Land, c'était bien, il y avait plein de trucs petits, mais à la Rostate, ils ont que des gros trucs. Ouais, c'est pas pratique pour ramener dans la valise, hein. Bah, non. Non, mais on peut pas dire, tout est immense là-bas, même les trains. Oh, les portions ! Vous avez vu les portions ? Bah, quoi, les portions ? La quantité de bouffe dans les restos. Oh, les restos, elles étaient dégueulasses, hein. Mais bon, c'était payé. Puis en plus, c'était à volonté, alors on a profité. Ah, oui, ça t'as bien profité, toi. Je m'en fous. Mais aussi, je sais plus trop qui, elle a perdu 22 kilos, je vais faire le même régime. Ah, bah, on s'est fait plaisir. Et nous, on a acheté une glace et on a réussi à se faire comprendre. Non. Si, si, je te jure. Oh, putain. Ouais, du coup, on a pris une strawberry. Une strawberry, quoi ? Une strawberry, c'est de la fraise. Ah. Eh bah, putain, impeccable, hein. Elle était énorme. Énorme, truc de dingue. Ah ouais, bien. Par contre, niveau alcool. Bah, quoi ? Bah, on avait pas pensé à prendre le pastis, quoi. Ah, oui. Je me souviens, ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Bah, on a essayé de se bourrer local. Et ça a marché quand même. Bon. Mais elles sont de qui, ces photos ? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, elles sont pas super, ces photos. On voit rien, il n'y a aucun monument. Et puis la qualité, c'est bof bof, non ? Enfin, c'est pas net, ça fait pas propre. Mais oui, mais c'est celle qui avait un vieil appareil, tu sais, là, celle qui était toujours au fond du bus. Oui, c'est ça, celle qui faisait encore des photos en pellicule. Oh, la pauvre. Il n'y avait même pas d'écran derrière son appareil. Non, mais vraiment, la pauvre. Donc tout ça, c'est ses photos ? Ouais. Non, mais en plus, je crois qu'elle est photographe comme métier. Non. Oh non, mais elle peut pas gagner sa vie avec ça, c'est pas possible. Et puis on peut pas dire que ce soit des cartes postales. C'est ce que je dis, il n'y a pas de monument. Non, mais c'est pas possible. Il faut qu'elle fasse autre chose. Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, l'Amérique, je peux l'envoire et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est ta belle, je veux sauver. L'Amérique, l'Amérique, si c'est ta belle, je la ferai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est ta belle, je la ferai. voilà et ben voilà je remercie encore Virginie Plochu de m'avoir donné cette carte blanche sur ce film qui m'a permis aussi de me moquer un peu de ce qu'est une soirée diapo qui est un peu l'ancêtre en fait du film photographique la soirée diapo avec mamie qui vous montre ses photos de vacances en mettant ses musiques préférées d'Hérico Iglesias et ce qu'a donné ça, il faut savoir que l'intégralité la presque intégralité des dialogues de ce film ont été vraiment dit d'une certaine manière par les gens qui participaient à ce tour opérateur voilà, avec toute la stupidité et le racisme qui peut y avoir à certains moments mais en tout cas ces premiers projets de film je suis vraiment tombé amoureux en fait à ce moment-là de ce que c'était que le film photographique mais je ressentais vraiment un manque il y avait un manque parce que moi-même pourquoi je ne fais pas de photos pourquoi je suis incapable de faire des photos et pourquoi je fais de la vidéo parce que j'ai besoin de mouvement j'ai besoin de choses qui bougent j'ai besoin de créer une narration j'ai besoin de raconter une histoire etc. et que la photo dans son statisme en fait ne me convenait pas d'une certaine manière et je voyais que les montages que je faisais de ces projets-là de ces premiers films photographiques avaient clairement une limite que j'allais très vite tourner en rond et je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il est possible de faire d'autres et je me suis dit est-ce qu'il est possible je me suis posé la question est-ce qu'il est possible de redonner vie à ces photographies alors d'une manière réfléchie d'une manière justifiée mais est-ce qu'il est possible quand même techniquement de pouvoir le faire j'ai farfouillé un petit peu j'ai regardé plein de choses moi-même je travaille sur des logiciels notamment After Effects depuis 2001 donc je commençais à connaître un peu le principe de ce logiciel et de tous les outils qu'il m'offrait et c'est aussi en regardant d'autres films que je me suis dit ah ok il y a des gens qui ont déjà fait ce genre de choses et donc je peux le faire et il y a deux projets deux films qui m'ont vraiment inspiré qui m'ont poussé à creuser dans mes expérimentations techniques et théoriques sur qu'est-ce que la photo qu'est-ce que l'instantané photographique et qu'est-ce qui va détruire cette instantané et pourquoi comment le détruire est-ce que de mettre une photo uniquement dans une vidéo est-ce que déjà l'instantané ne fonctionne plus et au-delà de ça si on anime la photo à proprement dit est-ce qu'on est encore dans de la photographie ou pas et il y a deux films qui m'ont vraiment inspiré alors pour le coup là je vais couper le son parce que j'aurai pas le temps évidemment de vous le montrer de vous le montrer de vous le montrer en même temps j'espère que vous m'entendez encore parce que je vais couper mon son mais logiquement c'est le micro non c'est le son qui vient donc logiquement vous m'entendez je vais regarder je vais regarder un petit peu vu qu'en plus il y a plusieurs secondes de décalage je verrai à un moment un commentaire peut-être qui me dira on t'entend plus mais bon bref et donc il y a deux films vraiment qui sont Blanco de Stefano De Luigi qui est un film sur qui est un gros projet documentaire un travail documentaire de 5 ans qu'il a fait plus ou moins entre 2003 et 2008 plus ou moins sur les conditions des aveugles aux 4 coins du monde savoir que ce film a reçu un Wordpress et c'est un truc qui m'a vraiment motivé je me dis ok un film photographique d'une certaine manière expérimentale dans la manière de traiter l'image de traiter la photographie peut obtenir un Wordpress donc ça veut dire que je ne m'oriente pas vers quelque chose qui est de toute façon stupide et je ne vais pas dans un cul-de-sac et voilà ce film-là m'a énormément inspiré alors il y a 2-3 photos mais voilà c'est la première fois que j'ai vu que sur une photo on pouvait voir des éléments bouger les uns avec les autres ou les uns en fonction des autres que ce soit le premier plan d'une personne et l'arrière-plan fond de voir des mouvements dans les photos de voir des choses comme ça sachant que dans ce film il n'y a absolument aucune voix off il n'y a aucun témoignage il n'y a rien ce n'était que de la musique que du son et il y avait vraiment je crois qu'il a travaillé avec 3 ou 3 4 monteurs graphistes pour faire ce film et donc ça ça a été une de mes premières inspirations et ma deuxième inspiration vient d'un autre genre c'est un film qui s'appelle Beauty de Rino Stefano Tagliaferro les Italiens m'ont vraiment inspiré là-dessus un film Beauty qui en fait s'est attardé à animer des peintures de plusieurs périodes le but étant de parler de la beauté de la peinture de la beauté du corps de la beauté de la femme et de la beauté de l'homme et en redonnant vie à certaines peintures alors si on ne voit rien les premières images sont peut-être moins intéressantes mais ça se voit vraiment un peu plus tard quand on voit voilà et pour ceux qui connaissent un peu mon travail via Polka Magazine ou autre en fait c'est plus ou moins exactement la même chose c'est-à-dire que non je n'ai rien inventé ce même ce principe de ce qu'on appelle le parallaxe de recréer une espèce de mouvement entre un premier plan et un arrière-plan en fait c'est quelque chose qui a été utilisé dans la mode depuis très longtemps en fait dans des pubs pour la mode où on voyait des photos animées où on voyait juste le premier plan bouger en fonction de l'arrière-plan et ensuite l'animation des personnages ou le rajout de particules de petites fumées de petites ce qu'on appelle des miscellaneous en anglais c'est des choses que j'ai vues pour la première fois dans ce film et qui sont et qui m'ont vraiment inspiré je me suis vraiment posé la question de ok est-ce que moi je suis capable de le faire et je l'ai testé tout bêtement je l'ai testé avec un film je vous laisse tourner le film je l'ai testé avec un film qui s'appelle Black Bazaar à partir des photos de Thilby Vattar je l'ai testé aussi en parallèle avec Polka Magazine alors pour à cette époque là tous nous vraiment parce que ces films là Paquet de Chout ou Naya ont été sélectionnés dans les soirées de projection à Diapéro Diapéro qui est une association qui a été créée en 2012 par Marianne Rigaud Paul-Alexis Bernard et Gilles Denada pour promouvoir ce médium particulier qui est le film photographique mais principalement pour les écritures documentaires ou photojournalistiques c'est une association dans laquelle je suis rentré en 2017 2016 je ne sais plus ma mémoire des failles donc voilà Diapéro avec qui on a fait alors peut-être que vous l'avez vu aussi passer je me permets de mettre pause on a créé dernièrement ce qu'on appelle une DiapéroTech dans laquelle on a fait une sélection assez large de beaucoup de films photographiques que l'on a apprécié ces dernières années vous retrouverez là-dessus Colloque de Chien et La Jetée mais voilà on a essayé de classer ça du mieux qu'on a pu vous avez énormément de films vous retrouvez aussi Blanco vous avez voilà humour sport éthique enfin voilà vous avez toute une série de films je vous invite un peu à aller voir un peu ce qui se passe là-dessus il y a beaucoup beaucoup de films et une petite sélection aussi Polka donc Polka qui est une série et donc pour revenir là-dessus c'est au travers des soirées Diapéro que j'apprends l'existence de ce qu'on appelle le prix du Diaporama Sonor le prix du Diaporama Sonor qui a été créé je crois en 2016 par Diapéro hop petit logo Diapéro et en 2000 quelque chose je avec Sandra on se dit donc Sandra Fast on se dit tiens on va tester le prix du Diaporama Sonor avec Naya en fait le prix cette année-là a été remporté par Diary of an Exil qui est aussi dans la diapérothèque de Marion Potosny mais le film est tout de même acheté par Mediapart etc et via cette soirée spéciale de remise de prix etc je rencontre l'équipe de Polka Magazine qui est partenaire du prix qui m'invite à travailler à réfléchir ensemble sur potentiellement un projet de petite vidéo pour Polka et c'est là où je commence à travailler sur plein de choses un peu en même temps Black Bazaar donc le film de Tic de Jatar que je vais vous montrer juste après et la série chaque photo a son histoire pour Polka Magazine que je fais cette série que j'ai commencé il y a plus de moins de trois ans je crois qu'il y a une trentaine de vidéos en tout et pour le coup je vais vous montrer deux films alors il est 19h logiquement c'était censé plus ou moins se terminer et bien non et bien non pas du tout en plus je vois qu'il y a plein de gens qui regardent encore vous êtes encore 51 personnes si on descend en dessous des 10 je me dis ok mais tant que vous êtes là et je vais essayer de terminer pas trop trop tard quand même on va dire que d'ici 20 minutes une demi-heure ce sera presque terminé bref Polka Magazine d'un côté Black Bazaar de l'autre dans les deux cas je veux redonner vie aux images je veux redonner vie aux images mais de manière réfléchie c'est à dire que pour Polka Magazine ce qui m'intéresse c'est l'avant l'avant instantané c'est à dire que mon but est d'interviewer le photographe de me raconter l'histoire les anecdotes qui tournent autour de la photographie que je vais animer ensuite et dans le film je m'attèle à développer à étirer le temps qu'il y a juste avant cette instantanée juste avant le moment où la photo a été prise donc c'est juste le temps d'avant la photo pour Black Bazaar c'est un peu différent Black Bazaar le but était de prendre une photo et d'étirer à partir de cette photo le temps avant et après c'est à dire d'essayer de détirer cet instant sans spécialement faire apparaître les choses chose que je fais avec Polka sur les vidéos de Polka je fais apparaître les éléments après les autres Black Bazaar c'est différent c'est chaque photo est complète à chaque fois tous les éléments sont là et j'essaye juste via l'animation d'étirer cet instant je vais vous montrer ce sera quand même un peu plus clair donc je vous montre d'abord Black Bazaar ensuite le film de Polka et ensuite je vais prendre 5-10 minutes pour vous montrer comment ces films vous montrer plus ou moins un ou deux tours de magie de comment le travail était fait pour ces films et je vais vous montrer un peu plus clair C'est parti. 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 Et voilà. C'est parti. 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 qui déclenche. C'est parti. 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 Ben était parti. C'est 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 parti. Un ami. C'est parti. 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 C'est parti.